Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter une Wallbox que j'utilise maintenant depuis plus de 5 ans, la WB01 de chez VE-Tronic. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée et je n'ai pas de code promo, mais vous avez quand même le lien de sa boutique en description. Alors, pourquoi est-ce que je recommanderais cette Wallbox ? Bon, elle n'est pas connectée à Internet comme le propose Tesla, par exemple, que j'aime bien. Elle n'est pas jolie, ça c'est sûr, puisque c'est juste un boîtier de dérivation avec un écran collé dessus. Mais derrière, elle a plein d'avantages. Déjà, elle peut permettre de faire du délestage, donc évitez de faire sauter votre disjoncteur parce que vous avez dépassé votre forfait Linky. Voilà. Elle permet aussi de limiter la charge, donc ça, ça peut être le cas. Moi, par exemple, j'ai une ligne dédiée de 10 mm² pour l'alimentation. Et pourtant, je l'ai bridée à 20 ampères max parce que ça ne sert à rien d'en avoir 32. Recharger rapidement la voiture, c'est cool, mais au quotidien, on n'a pas grand intérêt. Alors, pourquoi je recommanderais cette Wallbox ? Pour l'unique chose qui m'attire sur ce genre de produit, sa réparabilité. Puisque aujourd'hui, et ça, ça vous arrivera peut-être un jour, au bout de 2 voire 5 ans d'utilisation, ça, ça commence à m'énerver d'ailleurs, vous avez tout simplement dans toutes les Wallbox ou chargeurs mobiles, un petit boîtier qui s'appelle un relais. La plupart du temps, ce n'est pas réparable. Donc, soit on vous vend une pièce détachée qui coûte quand même un tiers du prix de la borne, parce que c'est soudé dedans et parce que tu ne peux pas le démonter. Ou alors, vous vous retrouvez avec le cas où il faut carrément changer le produit. Et c'est pour ça que la VE-tronic est pour moi la meilleure, parce que la réparabilité est de 10 sur 10. Voilà, c'est cassé, tu le démontes, tu mets le nouveau et ça repart pour 5-6 ans de plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux relais ? Quand vous branchez votre boîtier, celui-ci n'envoie pas de courant à la prise. Vous pouvez toucher les prises, vous pouvez tester les cosses. Il n'y a pas d'alimentation, il n'y en a juste que les deux premiers crans qui sont tout en haut, qui sont une alimentation basse tension, mais qui sont juste en fait une communication avec le véhicule. C'est pour ça d'ailleurs que votre prise type 2 a une tige complètement enfoncée comparée aux autres. C'est parce que c'est pour que la communication entre la voiture et la borne ne se fasse que réellement quand la prise est insérée au max. Une fois insérée, la voiture et la borne communiquent en disant « Salut, ça va, blablabla, est-ce que tu veux te recharger ? J'aimerais que tu m'envoies du courant pour pouvoir me recharger. » La borne s'exécute et active ce fameux relais. Donc, elle envoie via sa carte électronique à peu près un courant basse tension pour activer la haute tension. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle va déclencher ? L'alimentation qui va recharger votre batterie de votre voiture électrique. Une fois que la voiture dit « Stop, je n'ai plus besoin de courant », elle va couper ce relais et tout simplement la charge s'arrêtera. C'est le petit bruit que vous entendez quand votre voiture se met à recharger. Ça fait un petit « clac », « clac », assez brutal. Très discret sur certains véhicules, mais ça fait toujours un petit « tic ». Et donc, c'est ce petit boîtier qui mettra hors d'état de nuire votre appareil et qui faudra remplacer soit partiellement, soit entièrement. Et c'est là l'avantage de notre cher V-Eutronic. Donc là, vous avez l'intérieur de ma Wallbox où, à gauche, on retrouve l'ordinateur de ma Wallbox. Donc, les petits fils qui disparaissent de l'écran, ça, ce n'est pas trop grave. C'est juste le petit affichage et les différents boutons pour le configurer. En bas, on retrouve donc l'entrée d'alimentation, la sortie vers la prise électrique de la voiture. Et ce gros boîtier noir est tout simplement notre fameux relais. Facilement reconnaissable parce que nous avons deux petits fils qui rentrent afin d'envoyer, d'alimenter la petite bobine qui va enclencher le courant haute tension et qui va lancer la charge. Et comme vous vous en doutez, ce n'est pas très compliqué. Ok, je dévisse ce qu'il retient. Je fais sauter les six câbles facilement démontables en ayant bien entendu coupé le disjoncteur avant et je le remplace par le nouveau qui coûtera 50, peut-être 60 euros. Mais voilà, vous aurez changé pour pas grand-chose et vous tiendrez encore plus dans le temps. C'est beau, ça. Mais voilà, dans tous les cas, pour moi, c'est un moyen d'acheter ce genre de produit justement pour son petit côté réparabilité énorme. Alors, bien sûr, ça reste mon choix. A vous de choisir si vous souhaitez pas auto-partir sur une borne Tesla, par exemple, ou rester comme certains font sur le chargeur mobile Tesla en 32 ampères. A vous de choisir. Mais je le rappelle, avant tout, pensez à la sécurité car l'électricité est un ennemi invisible. Vous ne vous en rendez pas compte et derrière, des catastrophes peuvent arriver. C'est prévu pour atteindre 16 ampères. Mais sur des courtes durées, plus vous faites durer dans le temps, plus vous avez de risque d'aller justement dans le danger. Je prends par exemple la voiture thermique. Lorsque vous allez taper la zone rouge, c'est marrant, c'est prévu pour. Mais si vous le faites trop souvent, au bout d'un moment, c'est la casse moteur assurée. Eh bien, c'est le même problème. Vous êtes toujours dans les limites de l'acceptable jusqu'au moment où l'acceptable n'est plus du tout là. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être tourné vers une borne qui vous intéressera. Dans tous les cas, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !